Bonjour à tous, c'est Gigi et on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019 ou Pokémon Les Voyages comme vous voulez. C'est l'épisode numéro 27 cette semaine et on retourne enfin dans quelque chose de plus sérieux déjà. Alors il faut savoir que pour cet épisode, j'ai découpé la review en trois parties en les résumant chacune très brièvement pour ensuite vous donner mon avis. Alors c'est parti ! Donc les héros retournent à Galar afin d'assister à un nouveau match de la classe maître au championnat du monde. Un combat opposant Tarak à son éternel rival, Roy, le champion d'arène Dragon de Galar. Et autant vous le dire de suite, ce combat n'était clairement pas exceptionnel. Alors attention, il n'était pas mauvais pour autant, du moins à mon sens. Cependant le schéma avec les combats de Tarak commence déjà à être plutôt redondant. Comme contre Peter, Tarak se fait d'abord bien dominer avant de se gigamaxer et dominer complètement son adversaire, tout ça pour mettre en avant la puissance du gigamax. C'est encore une fois, et je me répète, une bonne idée de mise en scène, mais attention à la répétition tout de même. Encore une fois ici, la meilleure partie était celle d'avant la transformation en gigamax, durant laquelle pas mal d'échanges d'attaques se font, avec quelques stratégies, quelques contres et compagnie. J'ai entendu pas mal de personnes dire que l'anime n'arrive pas vraiment à savoir comment bien rendre un combat de pokéon dynamaxer de façon convenable. Et pour le coup, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez vous jusqu'ici ? Personnellement, j'en pense qu'en effet, ça doit être assez compliqué à faire pour l'anime, et ça se ressent, puisque comme dit précédemment, les parties des combats avant la transformation sont souvent assez stratégiques, assez intéressantes, pour ne pas dire bien écrites tout simplement. Mais une fois la transformation effectuée, c'est souvent du bourrinage plus qu'autre chose. Après, pour être honnête, je pense que c'est voulu, l'idée étant de rendre les combats de dynamax vraiment impressionnants, assez intenses. Et surtout, quand on y réfléchit, oui, les combats de dynamax, même dans les jeux, c'est complètement du bourrinage et rien d'autre. Donc c'est juste logique que l'anime suive également ce même procédé. Cependant, l'anime nous a justement montré lors du combat de Tarak contre Peter, que l'on pouvait justement se servir des attaques en forme dynamax en tant que stratégie, comme par exemple Dracofeu qui se repousse lui-même grâce à la puissance du vent pour éviter une attaque. Bref, on attend d'en voir plus, et ce combat n'avait pas grand intérêt, hormis l'apparition de Roy dans l'anime, et surtout le passage dans lequel Sacha interrompt Roy en lui disant qu'il sera celui qui battra Tarak. Après ce combat, les héros retrouvent une statue du héros de Galar dans le hall du stade. Sacha se demande si cette statue est censée représenter Tarak, mais Sonia apparaît alors pour lui expliquer qu'il s'agit tout simplement du héros qui avait jadis sauvé la région lors de la fameuse nuit noire, durant laquelle des pokémons sont devenus géants sans raison apparente et ont commencé à ravager la région. La légende raconte alors qu'un héros portant une épée et un bouclier aurait alors sauvé la région de ce scénario catastrophe. Suite à ça, Sonia et les héros se présentent, et c'est tout. Un passage assez court en soi, suffisant puisque le but était tout simplement de poser la base de l'histoire de la région, comme dans les jeux. Mais j'en suis quand même assez surpris pour être honnête, car je pensais que Sonia resterait pendant le reste de l'épisode au moins, comme quand les héros rencontrent quelqu'un d'important habituellement, mais pour le coup absolument pas. Petite opinion personnelle au passage, pour l'instant je ne suis vraiment pas trop fan de la voix de Sonia dans l'anime. Je trouve qu'elle fait trop jeune dans son timbre de voix et que ça colle pas vraiment au personnage. Après il faut voir avec le temps si j'arriverai à m'y habituer ou non. Passons maintenant au dernier morceau de cet épisode si je puis dire. Après la rencontre avec Sonia donc, les héros entendent parler d'un pont où il se passerait des choses plutôt étranges. Bien évidemment ils vont sur les lieux et ils trouvent un canardichot de Galar, que Go tente de capturer, mais malheureusement en vain. Ce canardichot provoque alors sa char en duel et c'est donc Riolu qui va l'affronter. Et ce combat était vraiment vraiment très sympa pour le coup. Autant pour toutes les surprises que réserve Riolu avec ses nouvelles attaques, que les références de canardichot, KO met toujours en position de combat pour montrer sa détermination, rappelant évidemment Fun Inferno à la Ligue d'Alola face à Euphorbe, mais également pour le passage très shonen dans lequel Sasha encourage et Riolu, et canardichot à donner le meilleur d'eux-mêmes car ils ne veulent pas renoncer au combat. Au final après avoir soigné ce canardichot toujours sauvage, ce dernier souhaite remercier Sasha en rejoignant son équipe. Sasha a donc déjà 6 pokémons en comptant Monsieur Mime. La question maintenant est de savoir s'il en aura d'autres d'ici la fin, et je pense que la réponse est évidemment que oui. Maintenant reste à savoir comment va-t-il gérer tout ça du coup ? Très certainement en en laissant certains au parc et en alternant de temps en temps avec d'autres pokémons, ce qui serait mine de rien assez intéressant en vérité je trouve. Même si d'un autre côté, on aime voir Sasha avec seulement 6 pokémons, prendre le temps de les entraîner, de développer un lien spécial avec eux, etc. chose qui sera donc bien évidemment plus que compliqué si, comme dit précédemment, il vient en capturer davantage. Mais bon, ça seul le temps nous le dira. Pour conclure, vous l'aurez compris, c'était un épisode très complet au final où il se passe beaucoup de choses. Alors forcément en contrepartie, chacun de ces passages était mine de rien assez court malheureusement, notamment celui avec Sonia que j'aurais pensé plus long. Rien de très grave en soi, je le rappelle, puisque l'important était tout simplement de poser la base de l'histoire de Galar, un peu comme dans les jeux au final, et j'imagine bien évidemment que la suite sera éparpillée un peu dans plusieurs épisodes, encore une fois comme dans les jeux. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis concernant cet épisode comme d'habitude. Une review un peu plus longue, ça fait plaisir à écouter. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle review sur Sevens qui sera plus courte pour le coup, ou bien encore en fin de semaine pour un nouveau best-of sur le premier DLC de Pokémon Bouclier. En attendant, portez-vous bien, merci à tous, et des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !